Le président de région se rendait au Gauzier ce lundi pour l'inauguration de l'aquarium. Un an après sa fermeture pour des travaux de rénovation, c'est une structure moderne et connectée qui accueille dorénavant les visiteurs. Puisque nous avons enlevé absolument tout ce qu'il y avait avant, du sol au plafond, tous les aquariums ont disparu et on est parti du bâtiment qui existait et qu'on a complètement réaménagé. L'aquarium n'a que des espèces locales, on n'est pas confronté au risque d'autres aquariums, de réintroduire des espèces étrangères. Avec un peu de chance, toutes les espèces que vous avez vues ici à l'aquarium, vous pouvez les voir en mer, elles viennent de Gauzier de Pogne. Je pense qu'on l'a déjà dit depuis deux ans qu'on en parle, c'est cela rentrer dans notre programme d'économie bleue et de l'économie verte, le développement touristique des métiers de la mer. Aujourd'hui encore, c'est un exemple avec l'inauguration de l'aquarium. Nous l'avons fait avec les projets que nous avons accompagnés, notamment le Kaukirabé, le centre de thalasséothérapie du moule et d'autres projets d'aménagement de port. Nous étions à Petscanal la semaine dernière, nous avons accompagné la ville de Petscanal à développer son port qui va créer une bonne traitement d'emplois. Donc la région est sur la bonne lancée. Ces travaux d'agrandissement et d'amélioration vont permettre d'augmenter la fréquentation et la durée des visites. Les Guadeloupéens pourront se sensibiliser aux enjeux environnementaux. Sous-titrage Société Radio-Canada